L'identité de la destinée, c'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est parti! Salut, moi je m'appelle Eli, bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, nous parlons du parcours de la vie, comment tu peux découvrir et accomplir le but de ta vie. Alors, nous allons décortiquer notre sujet du jour, à savoir l'identité de la destinée. Tu dois savoir que tu es unique, tu ne ressembles à personne d'autre sur cette terre. Tu es unique, tu as des capacités uniques à toi, tu as une personnalité à toi, tu as des aptitudes à toi et voilà pourquoi ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Concernant ton identité, tu es unique. Et même si tu es jumeau, vous êtes tous les deux uniques. La preuve, vous n'êtes pas né à la même seconde, vous êtes né par des secondes différentes. Ce qui prouve que chacun est venu sur la terre avec une mission spéciale. Et donc, toi qui me suis, tu es unique, tu as une mission spéciale, tu as des capacités spéciales, même si tu ne les connais pas, même si tu n'es pas au courant. Sache que tu es unique, tu es spécial. Tu as une identité à toi. De la même manière que nous avons une carte d'identité ou un passeport qui nous différencie, qui nous qualifie, qui nous distingue de chaque autre personne par un numéro, etc. Il faut savoir que du point de vue spirituel, nous avons aussi une identité. D'abord, il faut savoir que l'identité a plusieurs caractéristiques. D'abord, on a l'identité administrative. C'est ce que vous voyez dans vos cartes d'identité, dans vos passeports. Ce sont des identités du point de vue administrative. Maintenant, du point de vue social, on appartient aussi à des familles. On appartient à une nation. Ce sont des choses qui font notre particularité. Voilà pourquoi on pourra dire Jésus de Nazareth. Parce qu'il y avait plusieurs Jésus à cette époque. Et de la même manière, vous aussi, vous appartenez à une nation. Vous appartenez à un peuple. Vous avez des origines. Ces origines démontrent une partie de votre identité. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser d'où vous venez. Même si c'est un endroit pauvre. Même si c'est un endroit peu noble. Mais c'est votre origine et ça fait partie de vous. Soyez-en fiers. Parce que ça vous distingue des autres. Et ça vous donne une particularité que les autres n'ont pas. C'est très très important. Ça fait partie de votre identité. Moi, je suis originaire du Congo. Dans la province. Les noms ont changé encore. Provinces du bas Congo. Elle n'est pas Roubaï-Zahir. Maintenant, les noms ont changé encore. Je crois que c'est le Congo central. Un truc comme ça. Je viens de là. Ça fait partie de mon identité. Donc je suis Elie qui vient du Congo et du bas Congo. Voilà. Et ça, ça montre ma particularité. Ça, c'est du point de vue social. Ça, c'est du point de vue humain. Et du point de vue biologique aussi. J'ai une identité. Toi aussi, tu as une identité du point de vue biologique. Tu as l'ADN. L'ADN, c'est ta carte d'identité biologique. Ton ADN est unique. Il y a des ressemblances pour démontrer que tu appartiens à telle famille. Les membres de la famille ont un certain pourcentage de ressemblances. Mais ton ADN complet est unique. C'est ton identité biologique. Et de la même manière, spirituellement aussi, il y a une identité. Émotionnellement, il y a une identité. Du point de vue personnalité. Tu as une personnalité unique. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens cherchent à ressembler à telle ? Cherchent à ressembler à telle ? Cherchent à ressembler à telle ? C'est parce qu'il y a un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. On ne connaît même pas ses origines. On ne sait pas si on vient d'où. Ça crée déjà un problème dans la tête de beaucoup. C'est pourquoi, si tu as des origines, fais tout pour retourner d'où tu viens. Pour faire connaissance de ta culture, de ton peuple. Ça va t'aider à passer un cap de la vie. C'est très important. Parce qu'on a une identité sociale. On appartient à un peuple. Et c'est important de connaître le peuple dans lequel on appartient. C'est important de savoir d'où l'on vient. Ça fait partie de notre identité. Et spirituellement, il y a aussi une identité. Émotionnellement, il y a une identité caractérisée par la personnalité que tu as. C'est unique. Caractérisé par le tempérament que tu as. Je développerai plus tard comment découvrir sa personnalité. Et comment tu peux entrer dans la véritable personnalité de ta destinée. C'est très important. C'est pour le prochain épisode. Restez connecté. Et donc, tu as aussi une identité au niveau de ton âme. Mais les problèmes, à cause des blessures de l'âme, beaucoup ont perdu leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont du point de vue émotionnel. Au niveau de leur âme, au niveau de leur intellect, au niveau de leur âme. Ils ne savent plus qui ils sont réellement. Ils se comportent comme tout le monde. Ils suivent juste le mouvement. Ils suivent la mode. Ils suivent ce qui se passe dans les news. Mais tu as une personnalité à toi qui est unique. Et l'éducation aussi, parfois, pose des limites. La manière dont tu as été élevé pose aussi certaines limites. Et tu vas essayer de te comporter selon les modèles qu'on t'a donné. Selon la forme qu'on t'a donnée dans ta famille. Mais cette forme n'est pas forcément la forme de ta destinée. On va essayer de te façonner une personnalité. Tu essayes de montrer que toi, tu es extraverti. Mais on essaye de te contenir en te disant, tais-toi, 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 jusqu'à ce que tu ne parles plus. Et tu deviens introverti. Et pourtant, peut-être que tu étais extraverti. C'est juste un exemple. Par exemple. Mais on développera ça plus tard. Donc cela montre que l'identité, on peut la perdre. On peut perdre carrément l'identité. Commencer à vivre une vie qui n'est pas ta propre vie. Et les blessures intérieures font un carnage terrible chez les gens. L'éducation, à l'école, dans les rencontres, parmi les amis, dans la société, dans la famille, il y a des blessures. Et ces blessures-là abîment l'identité des gens. Allez regarder la série sur les blessures. Et maintenant, comment on peut découvrir la vraie identité ? La vraie identité, il faut savoir qu'elle vient de Christ. À cause de toutes les déformations, comment tu peux retrouver ton identité réelle ? C'est en Christ. Parce qu'en Christ, Christ a, par son sang, il te communique une identité qui est à toi, unique, qui est céleste, qui est l'identité de ta destinée. Et pour rentrer dans cette identité de la destinée, le seul moyen, c'est de te connecter à Christ, c'est de te connecter à son alliance, c'est de te connecter à tes promesses. Et là, tu vas rentrer dans ta destinée. Et là, tu vas retrouver l'identité céleste, l'identité qui est à toi, qui est propre à toi, qui n'est pas l'identité d'autres personnes. C'est ton identité à toi. Et tu vas rentrer dedans. Et c'est très, très important. Si tu ne sais pas comment faire, envoyez-nous un message, on va t'accompagner, on va t'aider à rentrer dans ton identité réelle. Parce que tu as une identité, tu es unique et tu ne ressembles à personne d'autre. Rentre dans ton identité, c'est lié à ta destinée. Ta destinée est unique parce que tu as une identité unique. Allez, je m'arrête là. Si ça te plaît, abonne-toi, partage à d'autres. Et dans la description, il y a notre newsletter. Clique, inscris-toi pour qu'on reste en contact. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada